Je suis Urti Tcheveria, chercheur CNRS, rattaché au laboratoire Centre de Recherche sur la Languette d'Espace Kikr et je suis directeur de ce centre depuis le début de 2018. Je suis linguiste, sémanticien et mes recherches se concentrent principalement sur l'étude de l'interface syntaxe-sémantique, sémantique-pragmatique en combinant la linguistique théorique et les méthodes expérimentales. Donc l'unité de recherche auxquelles j'appartiens c'est le Centre de Recherche sur la Langue et d'ex-Basques Iker, situé à Vaillon. Iker est une unité mixte de recherche qui a contouté le CNRS, l'Université Bordeaux-Montagnes et l'Université des Pôts et des Pays de la Dure et il constitue la célèbre structure en France spécialisée sur les domaines des études basques. Le laboratoire a été établi en 1999 par l'initiative du CNRS afin de regrouper et donner une visibilité aux études basques en France. Et aujourd'hui on peut dire que Iker représente un partenaire incontournable pour les structures intéressées par ce domaine en Europe. Donc les thématiques sur lesquelles Iker est le chercheur de travail. Donc il y a des parties, une partie linguistique et une partie littérature et texte. Donc il faut dire que le laboratoire est fortement ancré dans les études linguistiques qui rassemble tous les chercheurs CNRS ainsi qu'une bonne partie des effectifs universitaires. Pour mentionner quelques thématiques où on pourrait parler des contacts de langue, de la variation, des changements linguistiques ainsi que de l'acquisition typique et atypique du langage dans des contextes plurilingues, de la didactique des langues, etc. Et après un deuxième volet important du laboratoire, et de vos études textuelles et littéraires. Et là on pourrait parler de la génétique des tests, de la historiographie de la littérature basque, etc. Donc surtout c'est des parties linguistiques et littérature et texte. En ce qui concerne nos partenaires privilégiés, il faut d'abord mentionner l'Université du Pays Basque, un partenaire transfrontalier, avec qui on partage beaucoup d'intérêts, ainsi qu'on sert surtout la langue basque, mais pas seulement la langue basque. Donc avec qui on partage, on a des collaborations, ainsi qu'on sert la recherche et la formation. Ces dernières années, on a travaillé pour l'organisation d'un cours d'été transfrontalier, qui a été organisé en collaboration avec cinq universités de l'euro-région, cinq universités publiques. Après, au niveau transfrontalier, on devrait mentionner aussi l'Institut de Tchepard, du gouvernement basque, avec qui on organise la chaire à Richelard, en collaboration avec l'Université de Porte-de-Montagne. Au niveau européen, il faut mentionner l'Université de Constance, avec qui on a des projets en formation, en master co-habilité, en collaboration avec l'Université de Porte-de-Montagne. Et nous avons aussi un projet ANRDFG, en collaboration avec les chercheurs de cette université allemande. Et au niveau local et régional, on pourrait mentionner l'Office de l'Alain basque, l'Institut culturel basque, l'Ethnopole basque, les messages Bordeaux, etc. Donc en ce qui concerne les projets de notre unité de recherche, donc à vrai dire, ce n'est pas facile de choisir un projet. Nous avons, dans ce moment, nous avons six projets ANR, trois projets région, un projet Euro-région, et on a déposé plusieurs projets comme Portefa Interreg, Euro-région. Mais s'il faut mentionner un, on pourrait mentionner le projet Les Dauphins. Donc Les Dauphins était un bateau corsaire qui a quitté Vaillon en 1757 à destination de Luxbourg, au Canada. Et donc ce bateau a été arrêté par la marine britannique. Et ils ont amené toutes les affaires dans ce bateau aux archives nationales de Londres. Et là, un collaborateur du laboratoire qui travaille à l'Université du Pays basque a trouvé presque 200 lettres. Et une bonne partie de ces 200 lettres sont en langue basque. Et cela nous a fait la possibilité d'étudier la linguistique, la sociolinguistique, la littérature, l'histoire, etc. Donc ce serait un projet vraiment intéressant pour le laboratoire. Et un projet structurant que j'ai de près mentionné, c'est le projet CPER, Contraplan État-région, un projet intitulé Akiten Multilingua Experimental Lab, qui a été retenu et qui prévoit la création d'un laboratoire expérimental à Vaillon, dans le local d'Iker. Et donc ça sera vraiment un projet très important pour le laboratoire.